... Rideau sur la conférence aux conjointes des sections RDPC, OFRDPC, OJRDPC Nyon et Kélescentres, ce samedi 9 décembre 2023 au siècle municipal de Macaque. Réunion autour d'Agnès Mbeng, présidente du bureau des sections RDPC, les militants échangent pendant trois jours autour du thème préservation des acquis et stratégie de reconquête des trois sièges à l'Assemblée nationale et des mairies perdus en 2020. Occasion d'inciter les militants à repartir à la conquête d'un nouvel électorat. La sensibilisation tous assumus des militants et militantes et sympathisants du RDPC pour une inscription massive sur les listes électorales dès l'ouverture de cette activité par l'ELECAM. En vous attélant à convaincre les frères et sœurs qui ne sont pas encore avec vous ou à ramener à la maison ceux qui étaient partis. La cérémonie que préside Pauline Irène Guéné, membre de la délégation permanente régionale, du comité central du RDPC, par ailleurs ministre des Affaires Sociales, invite les militants des onze sous-sections à se mettre aussitôt au travail. Pour relever cet important challenge, vous devez dès à présent opérationnaliser les stratégies gagnantes. Pauline Irène Guéné se dit confiante au regard du travail abattu jusqu'ici. Je n'ai aucun doute de votre détermination à relever cet important défi de donner au RDPC des suffrages importants lors des échéances électorales futures. Pour le bureau de la section, il est question de redorer le blason du parti dans cette circonscription électorale. Au regard du travail de restructuration en profondeur abattue et de la nouvelle cartographie politique obtenue, je suis fier de mes sous-sections qui vont en un point douté préserver nos acquis et déployer les stratégies de reconquête des trois sièges à l'Assemblée nationale et la mairie de Maca perdue en 2007, 2013 et 2020. Les militants se veulent rassurants et optent à relever les défis à venir. Nous prenons l'engagement solennel avec la somme des expériences acquises sur le terrain. Le RDPC sortira vainqueur au lendemain de la proclamation des résultats des consultations électorales qui se profilent à l'horizon. Agnès Mbeng, présidente de la section, profite de l'occasion pour saluer l'action d'une certaine élite. La réussite de l'organisation de cette conférence conjointe est à mettre à l'actif de Mme le ministre des Affaires sociales, Mme Pauline-Irène Guenet, qui par ses contributions multiformes nous a permis de mobiliser massivement les militants et militants pour un succès sans faille. Entre restitution des rapports de travaux en commission, encouragement des meilleures sous-sections, c'est dans un climat de paix et de vérité que les travaux de cette conférence conjointe s'achèvent en présence des autorités administratives, des membres de la délégation permanente départementale du comité central du RDPC dans l'Oignon et Kéli, et des militants venus en masse, le tout dans une ambiance festive. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Sous-titrage FR ?